En envahissant les locaux de l'inspection académique, les parents d'élèves ont voulu se faire entendre. Leur demande était de pouvoir participer à la commission technique qui décide du nombre de postes à la rentrée prochaine dans les Bouches-du-Rhône. Je fais une classe pour mon fils, elle a l'école pour moi aller travailler ! Vous avez vu ? Finalement, l'inspection d'académie a accepté de les recevoir dans l'après-midi, une fois la réunion de la commission terminée. Une commission qui a décidé la suppression de 185 postes d'enseignants, dont une centaine, dans le réseau d'aide aux enfants en difficulté, le RAS-Aide. Il va nous enlever les éducateurs spécialisés, nous on en a beaucoup besoin, après je ne dis pas qu'ailleurs on n'en a pas besoin aussi, mais ce n'est pas normal qu'on puisse enlever des personnes comme ça, qui aident les enfants à s'en sortir, de nos jours c'est très difficile. Mais les parents espèrent que l'académie reviendra sur un certain nombre de suppressions, des suppressions quelquefois incompréhensibles ou arbitraires. Nous on perd donc deux enseignants et une classe, dont une classe RAS-Aide, pour simplement un élève, il nous manque un élève dans l'effectif. De leur côté, les représentants des syndicats n'ont jamais vu une carte scolaire aussi drastique. Cette année, l'académie a fixé une moyenne de 26 élèves par classe, contre 24 l'année dernière. Ce qui est anormal, c'est que, alors qu'on a une stabilité démographique, alors qu'on a des indicateurs de réussite qui ne sont pas les meilleurs en France, on nous supprime des postes. 110 fermetures, c'est du jamais vu dans notre département, c'est un bien triste record et nous n'avons jamais, jamais connu ça. En cette période électorale, parents et enseignants vont tout faire pour qu'on les écoute. On évoque déjà une grande manifestation nationale, début avril. 10 ans On est très bien ! On est très bien ! On est très bien ! Sous-titrage ST' 501